Ils ont réédité chez Tempus la semaine dernière un livre absolument fabuleux qui s'appelle Le soldat oublié de Guy Sager. Alors j'explique. Guy Sager c'est un jeune homme à 17 ans qui s'est de père français et de mère allemande et qui s'est enrôlé dans l'armée allemande et dans la Wehrmacht à 17 ans et qui est parti faire la guerre plein d'idéaux plein de machins plein de visions sur l'Europe moderne sur la jeunesse sur le sur l'idéologie allemande et qui est parti faire la guerre en Russie c'est une histoire vraie ce n'est pas un roman c'est à dire qu'il a vraiment connu cette époque c'est un livre absolument fascinant et désespérant que j'ai lu il y a quelques années qui viennent de rééditer qui était totalement introuvable c'est écrit un peu comme Genevois je compare pas parce que il est quand même dans l'armée allemande il s'est enrôlé non pas de force mais par idéologie c'est la guerre au plus près les horreurs au plus près un peu comme Maurice Genevois dans dans ceux de 14 qui racontait toute la guerre de 14 c'est toute la campagne de Russie l'opération barbarossa et comment il en est revenu et tout ça alors le plus drôle et le plus paradoxal c'est que cet homme qui s'appelle Guy Sager son vrai nom a pris en plus en plus quand il est revenu bien après la guerre un pseudonyme sous le nom de Dimitri sous le nom de Dimitri il a fait des bandes dessinées et il a fini compagnon de Cavana et bande dessinée publiée dans l'écho des savannes et dans Charlie Hebdo et sa fameuse série des années 80 s'appelle le goulag pour ceux qui connaissent mais moi quand je lisais quand j'étais jeune dans les années 80 que je même vendais le goulag je ne savais pas que ce gars-là avait fait la guerre du côté allemand dans l'Arbermarte il a fait des bandes dessinées après qui se passe justement en Russie parce que bon comme il l'a vécu il savait de quoi il parlait et il a un parcours assez fou quoi c'est un livre qu'on n'oublie pas donc c'est très bien qu'il est réédité parce que ça fait partie de l'histoire